Salut à tous les Pouks, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau, je note les abonnés. Voici à l'écran l'adresse mail pour participer, banuclipr6.net, que vous soyez Play, Xbox, PC, tout le monde est le bienvenu. Malheureusement ceux qui sont sur Twitch, ben voilà. Non sérieux, imaginez le carnage que serait Rainbow Six Siege sur Nintendo Switch, ce serait une calamité. Bref, en tout cas aujourd'hui vous avez été nombreux à participer. Malheureusement je ne peux pas prendre tout le monde étant donné que vous êtes vraiment nombreux à participer. Donc n'hésitez pas à sélectionner votre meilleur clip pour un prochain épisode si jamais vous n'avez pas été sélectionné. Et on va donc commencer avec ce premier clip, je tiens à vous préciser que c'est le mien. Et vous allez vous dire mais pourquoi tu te mets dans le classement ? Bah en fait les gars c'est pour que vous, vous me donniez une note dans les commentaires. Donc pour ce premier clip c'est entre guillemets un petit peu à vous de jouer. Moi j'étais sur Yana, je vous précise que, comment dire, c'était une game vraiment, j'avais l'impression qu'en face c'était des plots les gars. Quand je vous dis des plots, je ne sais pas pourquoi. Après je pense que c'est les débuts de saison où les gens sont très très nuls. Mais j'avais l'impression d'être le meilleur joueur de R6. Mais vraiment, en plus Yana je la joue très très peu. Mais j'avais vraiment l'impression d'être Thanos. Dans cette game, j'avais l'impression d'être, ouais, tout quitterie aussi. Des fois ça se passe ce genre de game et ça fait vraiment, ça fait plaisir. En tout cas le carnage, bah il est fait. Je fais mon petit rush avec Yana. Donc ça sera à vous de me donner une petite note à la fin de ce petit clip. Le petit Brain avec le petit drone de Yana. Et puis nous, on va enchaîner avec le premier clip du coup de Zerosk les mecs. Je vous précise que Zerosk pour le coup là joue sur PC. Donc vous avez vu la différence avec mon clip à moi. La rapidité de ses mouvements avec le petit Mozy 1.5 sur la petite console là. Ses mouvements sont tellement rapides les mecs que j'ai vraiment beaucoup de balles à suivre pour mon petit cerveau. Quoi qu'il en soit le poteau, il va se retrouver en invient parce que son collègue dog va se prendre une tête. Il va se retrouver en invient contre le bon vieux Buck. Donc la manche de Zerosk pour l'instant, bah elle est propre. Les mecs, il a fait son taf. Maintenant pour conclure tout ça, bah faut tuer le Buck. Il prend sa petite ligne collée serrée, il va ensuite le décaler et ça passe. Bon, en vrai de vrai, franchement le clip il est très propre au niveau de la rapidité, au niveau du shoot, au niveau du placement, des déplacements surtout. Franchement c'est propre. Et surtout le plus important c'est qu'il fait gagner la manche. Ils étaient en train de perdre 3-1. Donc en vrai là il ramène tout ça en 3-2 et il laisse l'espoir à son équipe d'aller en prolongation. T'as capté ? Donc bien sûr que ça, ça rentre aussi dans les critères de notation. Donc c'est pour ça les mecs qu'on va partir sur un gros 18 sur 20. Bon, cette fois on est de retour sur console avec... Alors je sais pas si vous vous rappelez pour les plus anciens d'entre vous. Weerox les gars. Est-ce que vous vous en rappelez de Weerox ? On jouait souvent ensemble, je vous parle de ça vraiment il y a des années. Et des années. Donc ils m'ont envoyé son petit clip avec son mute SMG pompe et il fait le taf les gars. Franchement c'est très propre. Alors certes, c'est pas du tout aussi rapide que le clip de Zerosk. Mais après voilà, c'est de la console là pour le coup. Donc forcément c'est beaucoup plus lent. Mais il est strong le pote. Le poteau il fait son taf, tu vois. Il attend, il temporise bien comme il faut. Il sait qu'il arrive là et il veut le shooter. Bien évidemment que oui. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont sur PC. Et parfois, bah vous taillez un peu le niveau sur le console. Parce que forcément, bah on a pas le clavier et la souris pour être aussi fluide et aussi rapide. Après on fait ce qu'on peut avec notre manette. Mais le clip franchement de Weerox pour le coup, il est propre les gars. Etant donné que tu vois qu'il fait gagner la manche à son équipe. Il fait un clutch vraiment incroyable. Il a une bonne maîtrise de la SMG. Il a les bonnes rotations. Enfin des bons placements. Donc en vrai de vrai les gars. Moi je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce clip. Mais c'est vraiment compliqué de mettre une note basse. Donc c'est pour ça que pareil, je suis obligé de mettre un 18 sur 20. Alors nous avons un clip avec Warden 1.5 pendant type champion. Donc normalement on devrait avoir du bon niveau. Petite ligne collée serrée pour décaler Twitch. Ça passe toujours pas. On va peut-être tenter le travers ou mettre un C4 collé au mur. Non je sais pas trop. Après faut savoir que les clips, les mecs sont sélectionnés un peu au pif tu vois. Donc je sais pas vraiment ce qu'il se passe. Moi je regarde juste un peu le début tu vois. Et puis après je le télécharge histoire de pas me faire spoiler. Passivement qu'il y aura un fail et tout. Mais donc là pour l'instant je sais juste qu'il est champion. Il se débarrasse de l'adversaire qui a sauté trap. Pour l'instant petite moins 3 du petit Warden. Un moins 4. Ok c'est très très propre. On est en 2v1. L'adversaire en face c'est un termite. Le Warden 1.5 qui fait son petit taf les mecs. On va voir s'il va réussir à faire sa petite full team. Le C4 qui va connecter sûrement. Non, non, toujours pas. Et bah le bon vieux Warden les mecs il a fait son job en vrai. C'est ce qu'on lui a demandé de faire des kills pour faire gagner la manche à ses collègues. Alors certes des fois les kills comment dire c'était un petit peu hasardeux au niveau du shoot. Mais vraiment c'est léger. Vous allez vous dire que je tatillonne. Mais oui ça rentre forcément un petit peu dans les critères de notation. Il y a des moments le poteau il faisait un peu des décales droite gauche droite gauche. Qui servent un peu. C'est pas que ça sert à rien mais c'est un peu tu vois des trucs pour les frag movies ça. Des fois faire des moves simples et efficaces bah ça paye tu vois. Donc là des fois c'était un petit peu on va dire pour faire de la frag movie. Donc moi je mets un gros 15 sur 20. On enchaîne avec Mozzie 1.5 sur le petit chalet. On va voir ce que le poteau nous propose. Ils sont en train de gagner 2-1 pour l'instant. Ils sont donc en défense. Mozzie qui a l'info au niveau de la porte K20 que ça va sûrement push. Ouais il l'a vu. Il a un viseur noir ou un viseur bleu les gars. Là je crois que c'est un viseur noir. Je sais pas comment vous faites pour jouer ça les gars. Alors non pas que je sois raciste et que je n'aime pas les noirs. Loin de là. J'aime bien le chocolat noir donc je peux pas être raciste. Mais le viseur noir sur R6 je trouve que c'est pas vraiment le meilleur. Ok on l'a vu l'adversaire. Il a un petit peu de recul le poteau. Si jamais vous avez un peu de recul les mecs et que vous galérez à le contrôler. Ne mettez pas la poignée inclinée et mettez la poignée verticale. Vous aurez beaucoup moins de recul. Vous avez capté. Bref en tout cas. Mais je crois qu'il a une poignée verticale en plus. Donc là j'ai pas de... J'ai pas d'astuce pour lui. En tout cas très joli kill. Pareil sur celui-ci c'est propre. Et normalement ils vont gagner la game comme ça. Ok. Bon certes le Mozy a fait son job. Il a fait pas mal de kills qui ont sûrement fait gagner la game à sa team. Mais par moment c'est vrai que le shoot partait un petit peu en cacahuète. Pirouette cacahuète comme on dit dans le milieu. Donc c'est pour ça les mecs que... Alors attention. Non pas que le clip soit nul les gars loin de là. Mais je pars sur un 14 sur 20. L'abonné nous dit qu'en face c'est des champions CS et que ses mouvements sont pas très corrects parce que c'est un platine. Ne t'inquiète pas. On va pas te juger mon ami. Ici c'est pas le but. On est là vraiment pour prendre du bon temps. Tout le monde est le bienvenu. Que tu sois cuivre, diamant, champion, argent. T'as capté. Tout le monde est le bienvenu. On est pas là pour faire de la discrimination. On va juste te donner une petite note et te donner quelques petits conseils. Enfin même si pour l'instant je pense que t'as pas besoin de conseils. Parce que t'as l'air de bien gérer tes décales. T'as bien... Tu gères bien le son aussi parce que tu l'entends bien au back. En plus en face si c'est des champions CS on va dire que tu as fait ton taf. Ouais il l'a mis à terre. Très bien joué. Avec la petite Tiana. Situation donc de 1v1. Après il peut le fail là les mecs. Moi je sais pas je connais pas trop... Enfin je connais pas du tout le clip en entier. Attention. On va voir s'il va le faire le poteau. Et bien évidemment qu'il le fait. Alors en face c'est des champions CS apparemment. Bon après je sais pas si c'est vrai les mecs. Mais quoi qu'il en soit l'abonné dit que ses moves sont pas corrects. Qu'ils galèrent et tout. Mais franchement je trouve qu'il a bien géré son clutch. Donc pour un platine si en plus il tombe contre les champions. Bah le niveau est propre de sa part. Donc moi je pense les gars qu'on peut partir sur un très joli 16 sur 20. Putain il y a un connard chez moi qui est en train de taper sur les murs les gars. Je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de mettre des coups de marteau sur le mur. Il s'est cru pour sledge le poteau. Bref nous on part sur Oregon avec Torn. Ce viseur il est assez sous-côté les gars. Je l'aime bien. Je trouve qu'il enlève du recul. Vous allez me prendre pour info. Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de recul avec ce viseur les mecs. Après peut-être que c'est une impression. J'en sais rien. Bref clutch. Donc un V4. On va voir ce qu'il va faire. Black Ice il s'en débarrasse. Il fait un Kilo Torn. Bien propre. Un V2. Il va se débarrasser d'un autre déversaire au niveau du trophée. Non il n'est pas trop fait. Il est rentré au grenier. Attention il y a le truc des trophées. Putain vous avez vu comment je parle vite les mecs. Un véritable espagnol. Du coup le clip il est propre. Il s'est vachement accéléré en plus sur la fin. Le poteau tu sens qu'il a eu des bons petits réflexes. Avec sa petite Torn. Donc en vrai il a fait gagner sûrement la manche à ses collègues. Enfin c'est même pas sûrement. Il l'a fait gagner. Ils étaient en 1-1. Donc ils sont maintenant en 2-1. Donc c'est bien joué à lui. Donc je pense qu'on peut lui mettre. Après voilà. Il faut savoir que moi je suis loin d'être le meilleur joueur de R6. Mais par rapport aux notes. C'est pas parce que vous allez faire un beau clip. Que forcément vous allez avoir 20 sur 20. Pour avoir 20 sur 20 il faut faire la perfection. Vous allez capter. Shoot radical. Placement radical. Enfin bref t'as capté. Mais donc moi je pense qu'on peut lui partir sur un petit 15 sur 20. Ok. Poteau Yana en clutch. 1v4 au niveau de la douane. Qui se débarrasse d'un petit warden. Un petit sledge également. On est donc maintenant. Qu'est-ce que je raconte un sledge. Qu'est-ce que je vous ai raconté les mecs. C'était un smoke. Le mozy qui a fait des décales bizarres là les gars. Oh là là. Il a fait des t-back shots de plos. Oh il les a punis. Putain je vous ai dit que Yana vient de tuer sledge. Dans le plus grand des calmes les gars. Non c'était un smoke. Excusez-moi. Mais vous avez vu le kill qu'il a fait sur mozy. Parce que mozy il était là en train d'appuyer comme un trou de balle sur rong. Il faisait. Tu sais genre ces vieux t-back shots là qui servent à rien. Bah il s'est fait punir. Voilà c'est bien fait pour lui. Yana elle les a bien punis. Elle a fait un beau petit clutch en v4. Donc moi je pense que pour la petite Yana. Pour la récompensée de son joli clutch. Et de son joli clip. De manière générale. On peut lui mettre un 16 sur 20. On est de retour les amis. Le clutch est très très dur à gérer. Donc ça ça va être intéressant de voir comment il fait pour le gérer. Pour l'instant il a fait un joli kill. Il va prendre l'information forcément pour avoir des informations. On va voir qu'il va y avoir un mec qui se cache je crois. J'ai vu son espèce de pied. Oui. Le diffuseur qui a été ramassé. Il est où le diffuseur. Je sais pas qui c'est qui il a. Non mais c'est bon. Le clutch elle l'a. Pas de soucis. Des amorceurs ramassés. 3v2. Situation assez favorable à twitch. Je sais plus ce qu'elle a l'information sur un adversaire qui se trouve au niveau de l'autre BP. Elle prend la petite ligne. Elle l'attend. Elle va peut-être même le pocher. C'est dur un pocher avec twitch les gars. Vraiment bien joué. Est-ce qu'on sait où il est l'autre ? Oui. Bah franchement un clip agressif de twitch c'est rare de voir ça. Enfin après moi je sais que je joue très peu de twitch parce que c'est assez compliqué de gérer son arme. Mais en plus elle a beaucoup moins de balles qu'avant. Enfin c'est vrai que twitch maintenant c'est un peu un perso que moi je joue beaucoup moins. Etant donné que sa difficulté me freine un petit peu à la jouer. En tout cas le poteau bah il a bien joué. Il a ramassé le diffuse. Il a pris des bonnes infos. Il a été agressif. Il a bien géré. Donc les mecs si on prend en compte la difficulté de twitch et le fait qu'il est bien joué. On peut lui mettre je pense un très joli 17 sur 20. Allez littoral cette fois-ci avec monsieur. Enfin madame plutôt azami. Qui est en position assez compliqué. Un petit peu dans le champ de bataille. Contre un blackbird ok il s'en débarrasse. Oh blackbird qu'est-ce qu'il faisait les mecs ? Qu'est-ce qu'il faisait le bon vieux blackbird ? C'est honteux. Oh ce que j'ai fait c'est honteux. Bah honnêtement c'est un clip qui est assez on va dire je pense chanceux. Enfin chanceux non. Parce que la chance tu la provoques. Mais le poteau il a eu vraiment de très très bons timings. Ce qui lui a permis d'avoir des kills un peu plus faciles. Etant donné qu'en face ils ont pushé comme des singes gros. Vraiment c'est ce que je reproche aux gens. Ils pushent mais genre en fait ils pensent qu'ils ont gagné tu vois. Parce qu'il reste qu'un mec en face. Et ils rushent comme des comme des trous du cul. Et au final bah c'est eux qui perdent la manche. Et j'ai envie de vous dire que c'est bien fait à chaque fois pour eux. Parce qu'ils jouent pas de manière intelligente. Après tu vois Azami elle tire profit de la situation. Elle joue bien elle en profite. C'est propre mais je lui mets un 14 sur 20. Direction cette fois le chalet avec Mira. Qui va déployer son C4 pour un mec qui plante au niveau de la poubelle. Elle va forcément donc le tuer 3v4. Elle est très très bien le T1 est open. Mais elle elle a son miroir de Mira qui va lui permettre de décaler tout ce qui va se trouver en face d'elle. Également au niveau de l'esca main. Par contre il faut faire attention au couloir bleu et au niveau de la porte cavavin derrière. Donc j'espère pour elle qu'elle a une bonne cover parce que sinon bah ça serait embêtant qu'elle meure. Ok Termit il est rentré. Termit il est con les gars. Il y a un Mira en face mais lui il rentre comme un... Comme un sgeg. Après Mira forcément elle va en profiter tu vois. Donc on peut pas lui reprocher ça. Esca main aussi. Bien joué. Et on est en 3v1 ça va être free win je pense. Les gars la vecteur c'est mon arme. C'est mon arme. Moi vraiment c'est ce que je reproche aux gens. Il y a un miroir de Mira qui est en face de toi. Pourquoi tu vas pas attaquer le bac ou alors pourquoi tu vas pas travailler le plancher pour casser la vitre de Mira. T'as capté ou pas ce que je veux dire ? Des fois c'est des moves les gens qui font c'est pas intelligent. Après ça dépend aussi parce que quand t'es dans le feu de l'action peut-être que tu réfléchis pas. Qu'il te reste peu de temps donc t'es pressé par le temps. Donc tu te dis merde qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais c'est vrai que pecher 4 mecs comme ça devant le miroir de Mira c'est un move de plou faut le dire. Après Mira elle elle gère. Elle tire profil de la situation donc on peut pas lui reprocher ça et dire qu'elle est nulle. Elle a géré donc moi je lui mets les mecs un très joli 15 sur 20. Direction frontière avec notre bon vieux castle 1.5 qui tient une bonne petite ligne pour avoir un kill. Voilà il a été patient donc ça c'est très bien joué. Situation de 2v4 néanmoins c'est un warden et un castle contre Glaz, Flores, Sibana et l'autre on ne sait pas qui c'est. Quoi qu'il en soit le bon vieux castle fait sa petite modeur pour l'instant. Il joue de manière assez safe tu vois. Il va pas trop trop piquer. Il va juste tenir sa petite ligne tranquillou les mecs. Et puis ça devrait passer normalement pour lui. Son collègue a été mis à terre. Il a l'information sur la Ibana. Ok donc il a tué l'autre. On sait toujours pas qui c'était mais donc il s'en devient contre Ibana. Mais sauf que son collègue est à terre donc lui je pense qu'il va vouloir sûrement aller le réanimer. Ça serait un move assez intelligent mais après attention à ce que Ibana ne l'entende pas le réanimer et les rush. C'est ce qui va me faire peur un peu pour lui. En tout cas bien joué le team play c'est propre j'aime bien sa façon de jouer au poteau. Et donc il reste que Ibana les mecs en face. Et bien évidemment il va s'en débarrasser. Donc son clip il est propre. Il a été tu vois intelligent. Il a tenu ses petites lignes. Il a attendu le bon moment. Il a réanimé son collègue. Alors certes il avait pas non plus un shoot qui était radical à 100% mais on s'en fout. Tant qu'il a fait gagner la manche on va dire que c'est le plus important. T'as beau avoir un shoot de merde tout ce que tu veux des déplacements de merde. Mais tant que grâce à toi tu gagnes la manche bah forcément tu vas gagner un petit peu de points. Mais tu peux en perdre aussi parce que ton shoot est un petit peu un peu moins bon que les autres. Donc c'est pour ça les mecs que moi je pars sur un très joli et j'étais content d'avoir ça à l'école. 1.14 sur 20. Allez direction consulat avec une hache R4C. Alors oui pour ceux qui ne se posent la question H n'a pas de visage 1.5. C'est seulement en RAM qu'il y en a un les mecs. Attention ne croyez pas que vu que RAM a eu l'1.5 que H là aussi. Bah non. Bref du coup R4C holographique. Petit rush on dirait de H. Ouais 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 c'est un très beau rush les gars elle joue bien au son. Elle a un shoot qui est assez radical pour l'instant c'est une foulée de shots. Ouais ça continue en plus. Non c'est très propre. C'est très 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 propre c'est comme monsieur les mecs. Monsieur propre pour ceux qui n'ont pas compris la ref. Franchement j'aime beaucoup sa façon de jouer. Elle temporise, elle rush quand il faut. En vrai elle cherche les têtes tu vois. Et c'est un clip console j'avais l'impression que c'était un peu du PC. Après c'est peut-être du clavier souris je sais pas. Mais je pense pas mais franchement très très joli shoot. J'aime beaucoup. C'est très joli à voir. Bah en vrai quand t'as une H les mecs que tu te mets à pocher comme ça. C'est derrière tu vois faut assumer. Si tu rushes comme un trou de balle et que tu meurs dans le temps. Et que tu fais pas de kill. Ton rush ne sert à rien. Là en l'occurrence H ce qu'elle a fait ça a amplement servi à l'équipe. Puisqu'elle a fait bah une full team. Donc ça a été incroyable à voir. Et très joli très beau shoot très beau placement. J'ai vraiment aimé ce clip en tout cas visuellement à observer. Donc moi c'est pour ça que je mets un très joli et un gros 18 survie. Petit clip avec Castle. Alors la qualité des mecs on dirait qu'on est sur Nintendo Switch. Je suis désolé c'est pas moi qui choisi. C'est les abonnés de leur connexion et tout. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire le poteau ? Ça va planter en face. Il a les diffusent. Il va ramasser un Castle. Ah je sais ce qu'il va faire. Il va sûrement le mettre. Ah ouais c'est un très bon move. C'est intelligent. En face là maintenant il faut 9 coups de Castle pour le casser. Et il peut diffuser tranquille. En vrai ce qu'il a fait les mecs c'est trop 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 intelligent. C'est une dinguerie. Franchement c'est incroyable ce qu'il a fait. Alors me direz vous certes il a pas fait de kill. Mais le move qu'il fait ça fait gagner la manche. Et c'est hyper hyper intelligent. Peut-être que ça va vous sembler inconvenu et saugrenu de mettre un 20 sur 20. Mais c'est ce que je fais. Je mets 20 sur 20 pour l'intelligence qu'il a eu les gars. Parce qu'il savait très très bien qu'en enlevant le Castle. Et en le mettant au niveau de la porte du T1. Bah que l'autre n'aurait pas l'occasion en fait de le casser. Et que lui ça lui laisserait amplement le temps de diffuse. Pendant que l'autre met ses 9 coups de Castle. Donc c'est trop intelligent. On est avec la petite Torn 1.5 sur frontière. J'allais dire gratiel. Sur frontière en situation de 2v4. Ok ça vient puncher. Il a fait 1 kg Torn. Donc il ramène tout ça en 2v2. Le poteau il vient de faire une moins trop en l'espace de 2 secondes même pas. Le shoot il est un peu hasardeux. On va dire. Si vous avez vraiment un problème de shoot les gars. Mettez pas la poignée inclinée. La poignée inclinée elle va vous rajouter un peu de recul. Mais vous allez viser plus vite. Mais alors que la verticale c'est l'inverse. Vous avez capté. Le shoot est un peu hasardeux les gars. C'est hasardeux certes. Mais n'empêche il réussit à faire gagner sa team. Mais je reste un peu sur ma faim. Même si ça reste sympa tu vois. C'est pour ça que je mets un petit aller 13 sur 20. Ce qu'il faut savoir c'est que ce qui vous fait gagner des points. C'est d'avoir un shoot radical. D'avoir des placements. D'avoir des mouvements qui sont vraiment radicaux. Vous avez capté ce que je veux dire. Que ce soit fluide. Et qu'il n'y a rien à redire. Alors on va voir si Warden a des choses à redire. Je pense déjà que t'as 106 Warden. Tu mets des gros coups de joystick. T'as dû mettre des gros angles morts. Tu dois être à 10 ou à 15. Franchement ça se voit que tu galères un peu mon pote. Même si tu fais le kill. Mais je pense que t'as trop d'angles morts. Ce qui fait que tu mets des coups de joystick. Moi je te conseillerais de mettre 5 en vrai. Au lieu de mettre 10 ou 15. Parce que ça se voit que c'est trop élevé. Malgré le fait que tu fasses pas mal de kills. Attention. On est en 5v1. Je pense qu'il a l'info. Que ça doit être à la porte du toilette. Ouais effectivement. Et ça se voit que le poteau. Alors je suis personne pour juger. Mais ça se voit qu'il a un problème de sensi les gars. Ça se voit qu'il met des trop gros coups de joystick. Donc même pour lui. Ça doit pas forcément être très très agréable de jouer de cette façon. Donc c'est pour ça mon pote. Alors non pas que tu sois nul. Loin de l'autre. T'as fait un joli clip. Pardon. Mais moi je te mets un 12 sur 20. Direction Oregon avec Yana. Qui va nous faire sûrement un joli clip. On l'espère les mecs. Ouais. Je crois qu'elle a l'info sur l'adversaire au niveau du lit. Donc là faut pas chercher à comprendre. Tu time une grenade. En espérant qu'il y ait pas de Jäger ou pas de Wamai. La grenade est partie. Ok. Je m'étouffe. Ok. Un kill. Oh sa mère. Je me suis étouffé les gars. Du coup en face il y a Warden Solis. Mozzie. Yana elle est sur site. Donc j'espère pour elle qu'il n'y a personne en dessous. Avec un C4 qui l'attend bien sagement. Quoi qu'il en soit. Elle a l'information qu'au niveau du trophée. Il y a un adversaire. Elle l'a bien attendu. Elle lui a bien baisé sa mère. Sa push. 3v2. Yana qui est très 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 solide les gars. Son clip est très joli à voir. J'aime bien sa façon de jouer. Elle pique pas. Elle a un shoot qui est radical. Donc ça tu vois c'est le genre de clip. En tout cas pour moi. Je trouve que ça mérite une grosse notation. Tu vois c'est pas une meuf qui a rushé de partout dans le site. En ayant aucun but. Et en se faisant open bêtement. Elle a bien joué. Elle a timé sa grenade. Elle s'est bien servi de son petit stuff. Donc en vrai les mecs. Moi je pars sur un très très gros 17 sur 20. Et bah encore une fois un clip sur Oregon. Mais cette fois avec Buck. Alors il me semble que Buck il a pas cassé la caméra défaut en rushant par le chantier. Peut-être que je vous dis une bêtise mais il me semble pas les gars. Je l'ai pas vu qu'il a cassé. Et je l'ai vu encore active. Donc le Buck il va passer au niveau de la tour de guet. Y'avait Solis là. J'ai pas compris. Pas compris ce qu'elle fout là la petite Solis. Elle a même pas entendu le Buck au niveau du rappel. On va voir le clip comment il se déroule. Oh ouais je pense. Alors attention. Là tu vois ça va être un clip où on va le noter un peu différemment. Parce que je pense que c'est un petit abonné qui doit être bronze ou cuivre. Au vu des moves des défenseurs. Donc on va le noter. On va se mettre dans la POV d'un cuivre ou d'un bronze. Donc vous avez capté. On va être indulgent. Voilà le poteau tu vois il fait son petit rush avec Buck. Y'a pas de soucis. Mais en face tu sens vraiment que les mecs ils sont aux fraises les gars. Ils sont aux fraises. Y'a même pas de rotation. Enfin ça a l'air d'être une manche assez bizarre. Mais en tout cas bien joué. Le poteau Buck lui tu vois tu peux pas le reprocher d'être dans son élo cuivre ou bronze. Donc tu vas forcément le noter en adéquation avec son grade. T'as capté. Donc moi en vrai même si forcément certains abonnés là vous allez vous moquer. Vous allez dire rien rien il est nul. Alors les mecs y'a personne qui est nul. Chacun à son niveau. On peut pas critiquer quelqu'un qui est cuivre ou bronze. Quand nous même on est diamant ou champion. C'est deux univers qui sont complètement différents tu vois. Donc lui il est bronze ou cuivre. Il est dans son élo donc on va le noter en fonction de ça. Moi je lui mets un joli allez 14 sur 20. J'aurais pu lui mettre un petit peu plus parce qu'il a pas cassé la caméra défaut. Et c'est très très important mon gars si tu regardes cette vidéo de bien casser le stuff. Allez littoral cette fois-ci. Alors je pense que là on est plus sur du bronze ou du cuivre. On doit être beaucoup plus au dessus. Ça se voit au niveau des mouvements et de la rapidité un petit peu du clip. Ouais en plus y'a un petit trou en dessous avec son petit smoke pompe. Vu que les pompes ont été rework. Enfin rework est un bien grand mot. Qu'ils ont été buff forcément. C'est très intéressant de jouer la verticalité de cette façon avec un smoke ou n'importe quelle pompe. Vous avez capté. En tout cas en face y'a une gridlock, une oza et un fuse. On se débarrasse du fuse. La oza on arrive pas à l'avoir. Ça plante derrière elle. On va prendre la SMG, switcher, faire un kill. Ok une grosse tête. On est donc en 1v1 contre une oza qui doit sûrement être mid HP. Donc si on va en dessous je pense qu'on peut l'avoir avec le fusil à pompe. Donc mis à part le fait si elle sort la oza mais elle a pas l'air de vouloir sortir. Donc là vite faut vite 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 aller en dessous. Prise d'information, rapidité on y va. C'est ce qu'il va faire. Il va sûrement la pomper par en dessous. Voilà bien évidemment qu'il va l'avoir. Enfin j'espère en tout cas. Il en faut des balles quand même. Bien joué mon gars. Donc pour l'instant il a été intelligent dans ses moves le poteau. Il aurait peut-être dû passer par la rota. Il aurait gagné du temps. Est-ce que maintenant il va avoir le temps de diffuse ? Je sais pas. J'espère pour lui. Mais quoi qu'il en soit je pense qu'il aurait dû passer rota. Ça aurait été un petit peu plus intelligent. Mais ça passe quand même. Ouais il serait passé rota. Il aurait eu la certitude de pouvoir diffuse et ne pas se ramasser une potentielle clé mort. Vous avez capté. Donc en vrai de vrai. Après quand t'es dans le feu de l'action tu peux pas savoir s'il fallait passer ici ou là. Donc on peut pas lui enlever des points par rapport à ça. Il a été intelligent de jouer la verticalité avec son fusil à pompe. Donc les mecs moi je lui mets un très très beau 16 sur 20. Ah ok. Direction cette fois gratte-ciel avec un... Alors j'ai l'impression que c'est un Mozzie qui est assez agressif avec un très beau shoot. On est peut-être sur du diamant voire du champion. Quand tu vois un Mozzie avec des moves comme ça qui prend des lignes collées serrées. Qui agresse. Qui a l'air en vrai de maîtriser son sujet. Bah c'est propre. Là faut faire attention s'il décide de sortir. Parce qu'il y aura sûrement un nomade ou alors une clé mort. Donc Mozzie va être très patient et jouer sûrement au son. Et il a un C4. Donc dans tous les cas il pourra casser le nomade ou la clé mort. C'est bien évidemment ce qu'il va faire. Il va casser quoi ? Il a cassé un air jab. Donc c'est un truc de nomade ça. Donc c'est bien. Il pourra faire des petites sorties dehors. Le shoot est radical. Il ramène tout ça en 3v3, en 3v2. Franchement Mozzie les mecs. Là son clip. Tu sens que c'est du gros elo. Enfin en tout cas lui de son côté. Enfin je sais pas ce que c'est. Mais lui tu sens qu'il a l'air de gérer et de maîtriser son sujet. Donc Geisha il y a sûrement un adversaire parce qu'il y a un abonné. Ah un abonné. Il y a un allié qui est tombé. En tout cas il le tue au niveau de la Geisha. 3v1. Qui te décale. Il prend des phases décales. Donc en vrai tu sens qu'il joue bien. Tu sens qu'il joue très 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 bien. Bon par contre le t-bag à la fin moi je vais pas encourager ça. Donc malheureusement le clip certes il est très beau. Je sais pas si l'équipe d'en face ils ont t-bag avant. Donc tu te venges en t-bagant de ton côté. Mais voilà la sanction tombe c'est un 0 sur 20. Et oui les mecs le t-bag je vous jure vous vous rendez pas compte à quel point c'est puéril. C'est enfantin. Après attention si en face ils ont t-bag je peux comprendre que toi aussi tu le fasses. Mais si jamais tu le fais en premier et que tu t-bag. Là pour le coup vraiment tu mérites le 0 sur 20. Mais si on enlève le fait que t'es t-bag c'est un très joli clip. Et là pour le coup tu mérites le 18 sur 20. Ok on est sur littoral avec un petit bandit avec 2 HP les gars. C'est un élément ça à prendre en compte pour le coup. Ils sont en 2v4 ils sont en 3-2. En vrai là y'a rien qui leur réussit. En plus du 1v4 le poteau il est vraiment dans une merde très 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 noire. Un petit bandit viseur réflexe qui va se débarrasser du sledge. Qui push le site. Situation de 1v3. Rappelons qu'il est toujours avec 2 HP. Donc là les mecs ils se tordent la cheville. Le poteau il est mort. Donc j'espère pour lui qu'il va avoir des shoots radicaux. Pour pouvoir se permettre de faire son clutch. Il a le diffuseur sur site. C'est très propre il l'a vu toilette. Bien joué. Allez mec ta gueule ta gueule ta gueule. Je l'ai pas. Non. Putain c'est pas joli. Il fallait que tu l'as fait. Malheureusement il remet un peu la faute sur son collègue. Genre tais-toi tais-toi. Après oui c'est sûr quand t'es dans le feu d'action. Et que t'as ton collègue qui fait que piailler. Ça t'énerve un petit peu. Mais après bon c'était l'euphorie je pense de son copain. Enfin de son copain. On dirait qu'il est homo. De son collègue les mecs plutôt. Mais franchement très joli clip dans l'ensemble. Malgré le fait qu'il ait fail le dernier. Après forcément il perd la game. Mais il avait 2 HP les gars. C'était compliqué pour lui. Il s'est bien battu. Il a tout donné. Ça a été un battant. Donc les mecs pour sa... Comment on dit sa témérité ? Sa témérait. Je sais pas comment on dit. Pour le fait qu'il ait des téméraires. Voilà. On peut lui mettre un très joli 14 sur 20. Ok on est... C'est quoi la carte ? Ah c'est conçu là. J'ai eu du mal un petit peu à voir. Le petit bug au niveau du back. Qui se débarrasse d'un petit bandit. Il se débarrasse aussi d'une petite frost. Je crois. Je sais pas. En tout cas bien. Franchement il fait un bon... Une bonne agression. Au niveau du back. Le bon vieux bug. Il reste qu'une Azami en face. Pour l'instant il a été solide. Il a fait sa petite moins 3. Il va sûrement gagner la manche. Parce qu'il a vu Azami. Je crois qu'il l'a vu. Bien évidemment. C'est très 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 propre. Bah le frérot il a pas eu non plus le shoot le plus radical du monde. Mais tu vois il gagne la manche. Il a été agressif quand il le fallait. Il a bien géré ses duels. Donc en vrai les gars on peut partir sur un très très beau 13 sur 20. Pour certains peut-être que 13 c'est pas énorme. Mais en vrai les gars c'est bien un 13. C'est très très bien. Ok on est sur le café avec Mira en clutch 1v3. Elle l'a vu au niveau de la boulangerie. Elle s'en débarrasse. Prise d'information. Réaction. T'as capté 1v2. On l'a vu. On l'a vu. Oh oui on l'a vu au niveau du trou du Ace. Alors il va être à sa droite. Bon maintenant à sa gauche. Bon maintenant en face de lui. Ok les gars. Mira elle a été très solide. Elle avait les bonnes informations sûrement. Elle a pris des bonnes décisions surtout aussi. Donc c'est important de le souligner. Moi je pars pour un 14 sur 20. Direction frontière. Les mecs avec une petite Yana qui se débarrasse d'un kill vraiment très gratuit sur le mozi. Qui a couru comme un trou du cul. Je ne comprends pas encore une fois. Alors on va voir. Peut-être que l'abonné va fail son clutch. Mais je ne comprends pas en face qu'il soit teubé à ce point là pour tout se pusher. Regarde comme des animaux directement là se retrouver en 1v2. C'est honteux les gars. C'est vraiment honteux de se dire en fait que tu viens pusher un mec comme ça. Alors qu'il est tout seul. Que vous vous êtes 5. Que vous avez juste à l'attendre. Et c'est une free win parce que Yana elle ne pourra jamais se débarrasser de 5 mecs qui vont avoir une ligne fixe dans le site. C'est vraiment avoir des moves de plot. De venir pusher un mec qui est tout seul juste dans le but de se dire. Oh il va y avoir un kill. Regarde Thunderbird elle est tombée comme une trou du cul. Donc maintenant il ne reste que Thorn qui va se retrouver en 1v1 contre Yana. Yana qui a en plus un drone qui a un peu un shoot bizarre là. Je ne sais pas ce qu'elle nous a fait Yana les gars mais un peu bizarre. Ambiance étrange. Mais Thorn elle va sûrement elle pour le coup être sur site. Parce que elle elle est intelligente. Mais malheureusement qu'elle soit intelligente ou non. Alors c'est renforcé le mur mon ami là-bas je crois. Donc ça ne traverse pas. Les balles ne sont pas perforantes. Sauf s'ils ont renforcé le mur non ? Je ne sais pas je n'arrive pas à voir. Ah le clip il est de mauvaise qualité. Enfin il y a un peu des pixels du coup je ne vois pas trop. Elle est rentrée sur le site. Elle va planter. Parce qu'il reste 0 seconde. Et là Thorn c'est là où elle doit l'agresser normalement. Et vite push Yana pour empêcher qu'elle finalise sa plante. Sauf qu'en face Thorn elle dort. En face ils ont été vraiment très très nuls en face les gars. Ça tu vois typiquement si j'ai ce genre d'allié. Non pas que ce soit des abonnés. Mais simplement des random avec qui tu tombes en classé. Et qui te font ça. Mais j'ai envie d'insulter toute leur famille. Et vraiment je pense qu'il faut qu'ils soient tous bannis de Rainbow Six Siege. A quel moment tu vas push un mec alors qu'il est tout seul. Et à quel moment tu vas te prendre un clutch 1v5. En face c'est les joueurs les plus nuls que j'ai vu de ma vie de R6. Non faut dire les termes. Les gens ne savent pas jouer. Enfin plus jouer en tout cas à Rainbow Six. En tout cas Yana elle a tiré profit de cette situation. Et je pense qu'on peut lui mettre un très joli 14 sur 20. Parce qu'elle a eu des shoots un peu bizarres là sur la fin. Allez direction Oregon avec notre bon vieux Sledge. Qui joue le viseur blanc. Il y a des viseurs les gars je ne sais pas comment vous faites pour les jouer. En vrai il est pas mal le blanc. Mais le problème c'est que si tu vises un mur qui est blanc. Un peu comme le mur du chantier. Bah c'est un peu dur. En tout cas tu vois que le Sledge il a des meilleurs moves pour le coup que là Yana. Donc là normalement si ça reste comme ça et qu'il fait son clutch. Il aura forcément une meilleure note que Yana. La grenade qui va sûrement connecter. Non malheureusement mais il aura cassé du stuff. Ok on se débarrasse d'un autre adversaire au niveau de la porte chantier. Un C4 qui a été détruit. Enfin des goupillés. Ouais il a des bons moves. Le Sledge ça se voit qu'il joue bien. Au niveau du pilier il y avait un adversaire qui passait. Il a essayé de le travers. La grenade est-ce qu'elle va connecter celle-ci ? Normalement oui. Ah non même pas. En vrai il aurait dû l'avoir. Elle était vraiment collée au mec. Waouh le Prefire des Enfers les gars. Le Prefire des Enfers a été ténébreux. Ça a été incroyable. Franchement Sledge j'aime beaucoup son clip. Et sa façon de jouer. Ça se voit qu'il gère son... Il maîtrise son sujet. Tu vois il passe dans les rotas. Là il a pensé à prendre le diffuse les gars. Mais il s'est dit non. Qu'il valait mieux jouer le kill. Et en vrai de vrai il a eu raison. Il restait certes une minute. Il aurait eu le temps de planter. Vous avez capté. Mais en vrai il savait que l'adversaire était pilier. Donc il a eu raison de ne pas prendre le diffuseur. Et de jouer le duel. Franchement le clip de Sledge. Très très propre. Ça part sur un très gros 18 sur 20. Allez direction canal. Avec le petit Jäger qui se débarrasse d'un Grimm. Au niveau du bac. Le clip est de mauvaise qualité les gars. Je suis vraiment désolé. Essayez les gars. Alors je sais que c'est pas de votre fraude. De votre fraude. De votre faute certain. Mais essayez d'avoir un clip vraiment en bonne qualité. Pour le confort de chacun. En tout cas double travers. Très joli. J'ai bien aimé. On est donc en 2v1. Il va avoir sûrement le dernier. Ouais je sais que c'est pas vous qui choisissez la qualité de vos clips. Si vous avez une bonne co ou pas les gars. Mais vraiment envoyez moi des clips qui sont jolis à voir. Parce que si c'est des clips où vraiment il y a des pixels de partout. C'est moche. Et c'est pas agréable pour les abonnés qui vont regarder la vidéo. Enfin même pour moi qui doit commenter votre clip. Facilement que je peux louper des détails. Comme un drone caché. Ou une caméra qui n'est pas détruite. Vous avez capté. Donc vraiment choisissez de beaux clips. Mais moi je pars pour un 12 sur 20. Ok on est encore. La qualité du clip elle est moche les mecs. En tout cas double travers. Mais vraiment on ne peut pas profiter pleinement du clip. Parce que la qualité elle est horrible. Je ne comprends pas que ce soit si moche les mecs. Je pense qu'on est en 2023. Vous avez tous une bonne co non quand même. Mis à part si vous habitez sur. Enfin dans un patelin où il n'y a pas de bonne co. Mais en vrai les gars non c'est moche. On ne peut pas profiter comme il faut. Bref en tout cas il y en a un petit moins 2. En travers. Moins 3 en travers les gars. 5 V2. Sur la petite banque. Il y en a. Elle fait des décales un peu bizarres tu vois. J'appelle ça les décales frag movie. Alors certes ça passe. Mais tu vois ce n'est pas mon style de jeu. D'appui sur les analogies de partout. A droite à gauche à droite à gauche. Je trouve c'est je ne sais pas. Ça fait bizarre. On dirait que c'est Call of Duty. Que ce n'est pas R6. Après ça marche. Attention on est libre à vous de le faire. Mais voilà. Elle va se débarrasser d'un mec à terre. Ah. C'était un allié ça. Moi aussi j'ai cru que c'était un smoke les gars. Comme le clip est d'une qualité qui est vraiment misérable. J'ai cru que c'était un smoke. Mais non. C'est bel et bien un thatcher. Mais je pense qu'elle a pas fait exprès. Elle a aussi pensé que c'était un ennemi. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait un TK. Ça arrive les mecs. Ce n'est pas grave. Ça arrive vraiment à tout le monde. Mais la qualité du clip. Elle est vraiment très très moche. Du coup bah désolé. Je ne peux pas t'enlever de points par rapport à ça. Mais j'aurais bien été. J'aurais été tenté de le faire. Mais si on se bat seulement par rapport au clip. Par rapport à la façon de jouer. Alors les clips sont propres. Mais les trucs fragmovie d'appuyer comme des demeurés. Sur droite gauche droite gauche. Putain j'en ai pas vu que ça c'est truc les gars. Donc moi je mets un 13 sur 20. Parce que je pars du principe que c'est des moves inutiles. Qui servent un peu à rien. Enfin c'est même pas un peu aussi que ça sert à rien. C'est juste pour faire joli. Et encore c'est même pas joli. Vous avez capté. Torn qui se retrouve un peu dans la difficulté. Avec un glace pilier. Qui a rushé. Donc je ne sais pas pourquoi il y a des glaces qui rushent pilier. Mais apparemment c'est peut-être une nouvelle méta. Je ne sais pas du tout. 2v3 pour la petite Torn. Moi ce que je peux te conseiller Torn. C'est de viser. Enfin de mettre ton viseur un petit peu plus en l'air. Parce que là tu as la POV sur les testicules. Des adversaires et non pas sur leur tête. Donc vaut mieux tirer dans la tête que dans les couilles. Ça fait plus de dégâts. Même si ça fait très mal de se ramasser une balle dans les couilles. Enfin ça m'est pas arrivé mais je présume que oui. Là tu vois lève. Lève ton viseur d'une façon à avoir la tête tu vois. Ok là t'as le drone c'est déjà bien. Clutch 1v3. Elle se débarrasse du zéro. Avec le diffus qui tombe au niveau du couloir bleu. On avait sûrement l'adversaire. Elle va s'en débarrasser peut-être. Elle n'a pas l'information. Ça passe à la rotation qui va se faire assailler. La grenade flash qui va être dégoupillée par Nomad je présume les gars. Ouais ouais c'est ce qui arrive. Non c'est pas Nomad qui l'a jeté. C'est l'autre adversaire. Elle est toute blanche les gars. 1v1 ça va être compliqué de gérer. Au niveau du chantier le mur n'a pas été open. Donc elle est assez safe à ce niveau là. On fait la retake par le pilier. Parce que c'est en train de planter. Oui oui ça plante. Et c'est bien joué mon pote. Alors certes au niveau du clip. C'est pas forcément impressionnant en termes de shoot. De déplacement et tout. Mais le taf est fait. Donc moi je partirais du principe. Qu'on peut lui mettre un très joli 14 sur 20. Voilà bah écoutez cet épisode sur je note les abonnés est terminé. Je sais pas s'il a été court ou long. Quoi qu'il en soit je compte sur vous. Pour m'envoyer à cette adresse mail. Vous avez capté vous la connaissez tous. Bah nous clip R6 en base la poste pour net. Envoyez moi votre meilleur clip en lien YouTube. Vous avez capté. M'envoyez pas des fichiers Google Drive ou des trucs comme ça. Si sans Google Drive je tiens à être frais avec vous. Je ne lis aucun truc. En fichier Megadrive aussi. Non c'est des liens YouTube que je veux les mecs. Vous avez capté. Il y a des règles. Faut juste les suivre. Parce que des fois malheureusement il y a des abonnés qui m'envoient des liens Megadrive. Ou des liens je sais pas quoi qu'il faut télécharger. Moi je ne télécharge que les vidéos YouTube. Je ne télécharge rien d'autre. Vous avez capté. Simplement vous m'envoyez comme tout le monde qui sont passés dans cette vidéo des liens YouTube. Je pense que ça va apporter tout le monde de faire ça. Et si jamais vous ne m'envoyez pas de lien YouTube malheureusement votre clip je ne le regarde même pas. Alors certes vous allez vous dire que je suis un dictateur. Oui peut-être. Mais c'est parce que les gars il y a des règles. Et les règles c'est soit tu les suis ou soit tu ne les suis pas. Et malheureusement tu ne participes pas. C'est aussi simple que bonjour. Bonjour. Voilà vous avez capté. Mais du coup simplement un lien YouTube ça fera l'affaire. C'est comme ça que je fais depuis maintenant des années. Et ça va très très bien. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube c'est l'occasion d'en créer une. Et puis tout le monde est le bienvenu. Que tu sois Xbox, Play, PC. Venez les mecs. Venez tous. Même si tu es cuivre ou diamant ou champion. Tout le monde est le bienvenu. On n'est pas là pour faire de la discrimination. Nous on est là pour donner des petites notes. Et je pense que la prochaine fois on se fera un devine le grade pour les abonnés. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Et GG à tous en tout cas d'avoir participé. Et d'avoir été aussi nombreux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao les gars. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501